Signature Vise au fil de Cédric Marchal qui s'en fait la magnifique couverture Ici il est question d'une grève diagrable et si constante Difficile de vie d'une famille par la mort de deux membres plus fortes sur nos ceintures En partance pour l'accouchement, la mère et la fille de ce bouton paquette Allait tomber sur le grève des agents de la santé pendant qu'elle était dans la voiture La femme espérant donner vie à sa progériture Nus juste que celle-là doit apprécier la mortelle d'essence de son bordé devant le personnel médical et mature Sans suivi sa mort Laissant l'experture remettre la solitude de la paix au milieu de ses aides de mauvaise nature Doit donc pour des raisons financières laisser des aides mourir ? L'État ne doit-il pas réunir les conditions de travail de ceux qui doivent nous guérir ? Les interrogations s'enchèrent sur le visage portent des points de vérité Mais quand l'on pense au talent de l'auteur, le visage retrouve le sourire La deuxième nouvelle s'intitule sanction A sa lecture Le don d'écrivain de Sinkémi m'a donné des doux souris C'est comme si on est dans un film de fondement du même sens sous plusieurs rangs de vues Différents Comme si de notre capacité d'imagination l'auteur nous laisse enterrir Comme si notre vie entendait toutes confessions parallèles dans nos oreilles fleurient Une chose est sûre, la beauté de son style au monde qu'une langue dans laquelle elle france a plu Jamais ne part d'arriver S'ils font des deux états de vos apprissons sans qu'un côté d'histoire d'un homme qui reste huel Tendant qu'avec deux pocs en femmes ils s'accordent avec eux qui aiment son père chéri Et de l'autre la géographie sensuelle de celle qui n'a craint d'une langue de vin Qui craint tout à l'apport du plaisir à plein temps Qui se sert dans le panier de la jouissance à plein plein Pensant que cela ne finira jamais Jusqu'à ce que la réalité du sud-là la fasse athérée L'homme qui restait toujours pendant qu'elle partait Part alors qu'elle est peu plus gentil Doit-on le blâmer pour l'abandon de la personne qui l'a fait tant souffrir La malade ne mérite-t-elle pas d'être soutenu quel que soit le tort qu'elle a fait suivi ? Les interrogations s'enchaînent sur le visage comme des coups de point de vérité Mais quand l'on pense au talent de l'auteur, le visage retourne le sourire Au chapitre 3, il dit qu'il pose une requête pour nos petits-enfants Exposant une catastrophe ou un affichement narrant à miniaturiser au niveau familial Elle donne de l'empathie pour les victimes de la guerre Suivante histoire, elle décrit le présent Dans le reflet du miroir de la vie d'une femme Elle lui montre un rétroviseur du quotidien qui était devenu sauvage L'espace d'un long moment Cette maman qui a perdu son fils, son époux, son travail, même sa demeure Qui a dû troquer sa pudeur pour sauver sa vie contre une douleur Rêve tout de même de meilleurs dans demain, l'espace d'un instant Notre volonté de vouloir que cette histoire ait été fictive sans plus d'inspiration dans la réalité du pays Doit-elle nous empêcher de laisser-le nous inspirer à nous positivement Pour que le bonheur soit une réalité et une autre fiction pour les prochaines générations d'enfants ? La guerre en valait-elle la paix ? Si la paix ne nous préoccupe pas, la paix intégrée en tout moment Les interrogations s'enchaînent sur le visage comme des coups de point de vérité Mais quand l'on pense au talent de l'auteur, le visage retrouve le sourire Une signature Vise au fil de Cédric Marchal qui s'en fait la magnifique couverture Ici, il est question d'une grève diagrable et si constante Difficile de vie d'une famille par la mort de deux membres plus fortes sur nos ceintures En partance pour l'accouchement, la mère et la fille de ce bouteille paquette allaient tomber sur le grève des affaires Viseau T'ai l'impression d'un anicesu de cédric malaba France Viseau L'impression d'un serpent